Voyant la beauté de ce territoire, j'ai pensé qu'il était indispensable de mieux le connaître sur le plan patrimonial et de le faire connaître à mon entourage ou à mes amis ou aux gens du pays eux-mêmes en leur faisant découvrir leur richesse. Montrer la beauté des choses et montrer qu'il y avait des choses extrêmement intéressantes mais qui n'étaient pas mises en valeur. On est dans un territoire fabuleux. Ça m'a toujours dirigé dans la notion qu'il fallait faire découvrir aux gens la beauté des choses. J'ai fait l'inventaire physique par photo de tout ce qui existe sur les 14 communes du canton parce qu'après c'est trop vaste, chapelle, oratoire et croix. J'ai rassemblé pour l'instant, momentanément à la bibliothèque du Châtelaire, deux armoires pleines de documents de toutes sortes. On était un petit groupe de cinq personnes qui est passionné par chacun avec sa spécialité. Il y avait le gars des moulins et ainsi de suite, vous voyez. Et on a commencé à se réunir, à constituer ce groupe. Ça c'est immatériel. Je m'excuse, pour moi c'est immatériel. Moi je dors bien, je dors comme un bébé, il me faut dix heures de sommeil moi. Mais pourquoi j'ai mes dix heures de sommeil ? Parce que je suis content de ma journée. Mon épouse avait fait le cathé en région parisienne pendant des années. Et quand elle est arrivée ici, elle a fait la même chose. Et elle m'a incité à redécouvrir certaines choses. Elle m'a dit, oh mais t'as vu, il y a tel objet ou telle chose qui est jolie, t'as mériterait une photo, un truc comme ça. Et de fil en aiguille par attachement à mon épouse, voilà. Ça s'est développé un peu plus. Je disais, ben, il y a tout ça dans ce territoire et personne ne le sait. Ou personne ne le voit. Il faut s'en occuper. J'étais quand même un peu surpris, pas tout à fait surpris, mais j'ai pu constater que, comme je l'avais fait dans le Jura dans ma jeunesse, que les gens d'un pays sont tellement habitués à leur pays qu'ils ne voient pas l'intérêt qu'on... On est presque des emmerdeurs au départ. Je dis, qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Quand j'ai sillonné toutes les routes des Beauges pour photographier les croix, et j'interrogeais les gens, est-ce qu'il y a une croix dans le coin ? Les premiers temps, on se dit, qui c'est ce mec-là qui vient fouiller dans nos affaires, etc. J'étais l'étranger, j'étais le Parisien, comme on disait, avec un air de mépris profond. Mon premier souci, vous allez peut-être être surpris, c'est trouver des gens. Moi, mon grand, grand souci actuel, c'est de dire, moi, disparu, qui j'ai pu former ? Il faudrait des passionnés, il faudrait des... Alors, j'ai conscience d'une chose, c'est que la vie actuelle est assez contraignante, et que, moi, j'ai la chance d'être à la retraite, j'ai le temps de faire. Mais qui va me succéder ? Si on ne se succède qu'entre retraités, ce n'est pas suffisant. Le nombre de fois où j'entends dire, ah, on ferait bien ceci, et bien, vas-y, ben, vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !